Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pourrez peut-être remarquer, il y a sûrement un changement. J'ai eu une nouvelle caméra et c'est justement le but de cette vidéo, vous parler un peu de cette nouvelle caméra que je viens d'obtenir aujourd'hui même au moment où je vous filme cette vidéo. Je vais vous mettre des petites vidéos, des petites images de comment la caméra a l'air. De base, je voulais vous filmer une vidéo plus projet pour l'été et des trucs comme ça et je l'avais déjà filmé. Je ne savais pas que j'allais me trouver la caméra que je recherchais la semaine après avoir filmé la vidéo. Donc finalement, me voici, me voilà dans ce nouveau... je ne sais pas comment dire, j'ai envie de dire nouveau chapitre parce que ça risque de changer beaucoup de choses vu que c'est une caméra beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus... comment dire... intéressante! Je trouve, je trouve, je trouve qu'elle est très intéressante et que je vais pouvoir être enfin épanouie avec tout ce qui est YouTube, vlog. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, quand j'ai commencé mes vidéos, je filmais avec ma caméra pour prendre des photos qui est une caméra assez basique. Vraiment, c'est comme la base de la base. Et c'est avec cette caméra-là que je n'ai jamais pu vous montrer parce qu'évidemment, à cause que je filmais avec la caméra, je ne pouvais pas vous montrer la caméra. Mais maintenant, la voici. J'avais cette caméra-là. C'est une Nikon D3500. C'est vraiment une caméra basique que j'avais obtenue par un ami qui était avec moi à l'école, qui me l'avait vendue à comme 250$. Fait que c'est sûr que... ça m'a fait plaisir vraiment au début. C'était une très bonne caméra pour, enfin, pouvoir faire une nouvelle façon que je venais d'apprendre. Donc, la photographie, de pouvoir prendre des photos et tout. Au début, je pensais que je ne pourrais jamais faire des vidéos avec et j'ai découvert qu'il y avait un petit bouton rouge ici qui permet justement de faire des vidéos. Mais malheureusement, le temps limité pour faire une vidéo, c'est 20 minutes. Alors, à chaque fois que je faisais une vidéo, la caméra coupait parce que je n'arrêtais pas de parler, je ne m'arrêtais pas. Je ne sais pas si ça va faire ça avec cette caméra-là, mais c'est un test. C'est un test. Je découvre la caméra autant que... Bien, j'allais dire autant que vous, mais vous, vous ne la découvrez pas du tout. C'est plus moi qui va la découvrir que vous. J'ai commencé à faire des vidéos avec cette caméra-là que je vais garder. Je vais la garder parce qu'il y a un objectif. Il y a aussi... ça venait avec un téléobjectif, un 70-300 mm. C'est pour prendre des animaux. J'aime beaucoup prendre des animaux. J'aime beaucoup prendre des gros plans. Alors, c'est sûr que 70-300 mm, j'aime beaucoup. Fait que c'est sûr que je la garde. Mais pour gérer le contraste et tout, disons que c'est un peu plus compliqué et qu'il n'y a rien pour brancher le micro non plus. Alors, ça aussi, c'est devenu compliqué quand je me suis rendu compte que mon son était un peu bof. J'enregistrais avec mon téléphone pour avoir du son hors du son de la caméra parce que le son de la caméra de base est horrible. Donc, je filmais avec la caméra et j'enregistrais le son avec mon téléphone. Ensuite, j'ai acheté un micro. Ça allait un peu mieux pour le son, mais c'est sûr que ce n'est pas idéal. Et c'est toujours compliqué de partir une vidéo quand tu dois brancher ton téléphone à côté, t'assurer que le micro ne bouge pas, laisser là et avoir ta caméra qui te filme. Puis, à chaque fois, c'est beaucoup de vérifications à faire. Alors que ça peut être plus simple que ça si on a tout ce qui vient ensemble. Mais maintenant, cette époque est révolue. Maintenant, chaque vidéo va être filmée avec cette magnifique caméra. Vous pouvez voir que c'est lumineux, que c'est précis, que c'est net, que c'est beau, que c'est... Il y a du flou. C'est vraiment... Là, je vous parle puis je regarde là parce que c'est nouveau. Maintenant, je peux voir mon visage. Avant, je ne pouvais pas faire ça parce que je n'avais pas de flip screen. C'est comme ça qu'on appelle ça. Un flip screen. Vous voyez, mon écran ne pouvait pas s'enlever. C'est bien beau, mais si elle ne peut pas s'enlever, ça devient compliqué de pouvoir filmer quoi que ce soit. Dans cette caméra-là, il n'y a pas l'autofocus non plus. Alors, c'est vraiment ma justité de masser, prendre le focus. Non, ça ne marche pas, reprendre le focus. C'est pour ça qu'au début, j'avais beaucoup de vidéos qui étaient floues. Et qu'encore aujourd'hui, j'avais encore quelques vidéos où c'était encore flou. Mais ça me faisait l'affaire pour le début parce que c'était juste pour découvrir si j'allais aimer ça, faire des vidéos. Et j'aime ça, faire des vidéos. Je vais continuer. Je n'arrête pas de jouer avec mes cheveux. Aujourd'hui, je les aime, mes cheveux. Mais je pense que je vais mettre une pince dans les cheveux. Ce sera pas long. Je n'arrête pas de jouer dans mes cheveux, OK? Ce n'est pas autant la joie. Fait qu'on va attacher. Avec une pince. OK, good. Je viens de changer d'apparence. C'est juste parce que je me suis rendu compte que ces temps-ci, je n'aime pas avoir les cheveux dans mon visage. La nouvelle caméra avec laquelle je filme, c'est une Sony ZV-1. Là, on va se dire, ce n'est pas du tout la même chose que ça. Ça, c'est vraiment une caméra complète avec des objectifs interchangeables et tout. La Sony ZV-1 est une caméra compacte. Il n'y a pas de lens à changer constamment. Quand je dis lens, pour ceux qui ne savent pas, c'est un objectif. Lens, objectif, objectif, lens. Donc, il n'y a pas d'objectif à changer selon ce que tu veux. C'est un objectif fixe. Il existe des genres d'objectifs que tu peux rajouter dessus avec un genre d'adapteur. J'avais vu ça dans mes recherches pour en obtenir une. J'ai fini en avoir une, mais on ne m'a jamais répondu. Alors, je ne l'ai pas eu. Mais ce n'est pas grave. Je suis très heureuse avec ce que j'ai en ce moment. Je peux vous le dire. Je suis vraiment très heureuse d'avoir cette caméra. Ça me rend toute comme « Oh my God! » J'ai l'impression que je vais tellement pouvoir faire beaucoup plus de contenu, pouvoir beaucoup plus m'épanouir dans mon contenu et aussi pouvoir beaucoup plus être authentique. C'est peut-être bizarre à dire, mais avec cette caméra-là, je n'avais pas l'impression de pouvoir être authentique. On va continuer ce que je disais. Je me suis vraiment éparpillée. Ce n'était vraiment pas le but. C'est ça. Donc, la Sony ZV-1. J'ai fait beaucoup de recherches sur Internet pour savoir quelle était la meilleure caméra de vlog que je pourrais avoir qui était abordable. Évidemment, malheureusement, il n'y a aucune vidéo vraiment qui peut te donner une idée de caméra abordable selon ce que moi, j'avais en tête. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on me proposait comme une GoPro. Je n'ai pas envie d'avoir une GoPro. Moi, je veux une caméra. Puis, je sais qu'une GoPro, c'est une caméra. Moi, je voulais vraiment comme une caméra compacte, comme qu'est-ce que j'ai pour le vlog. Parce que c'est plus petit, c'est plus facile à transporter, ça ne prend pas de place. Puis, en plus, je peux brancher mon micro directement dedans. C'est génial. J'espère que je n'aurai pas de problème de micro. Sinon, ça va peut-être m'énerver. Mais non, parce que je découvre. Je ne serai pas énervée. Mais non. J'avais fait des recherches, c'est ça. J'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube pour savoir laquelle, laquelle, laquelle. Et je me suis dit que j'aimerais ça aller vers du Sony. J'ai découvert pendant mes études en photographie que Sony, c'était vraiment de la qualité. Puis, récemment, bien récemment, à un moment donné, je ne peux pas dire récemment parce que ce n'est pas récemment. C'est comme l'année passée, Félix s'est acheté une caméra, une Fujifilm. Et elle est vraiment comme une Sony. Bien, pas comme, comme pareil, mais vraiment semblable à une Sony. Et je sais qu'à l'école, j'avais vraiment adoré les Sony. Fait que ça fait que moi et Sony, on est amis. Je recherchais vraiment une Sony, une Lumix, quelque chose dans ce genre-là, Fujifilm. Et je regardais des vidéos et on parlait souvent de Sony ZV-1. Et Sony ZV-1F, on parlait de Sony E10. On parlait de plein de sortes de Sony qui étaient compacts. Donc, là, c'est à savoir laquelle Sony je préfère, laquelle Sony j'ai envie de faire du contenu avec, laquelle Sony va me représenter, me représente-t-elle, laquelle Sony va me représenter ce que moi j'ai besoin dans une caméra pour faire du contenu comme mon contenu à moi. Encore là, j'ai encore recherché, j'ai écouté plusieurs vidéos pour m'informer. Et j'ai découvert que la Sony ZV-1 était vraiment celle que je voulais. C'est celle que je voulais, la stabilisation, ce que je n'avais pas dans mon Nikon. Il n'y avait pas de stabilisation, il n'y avait pas d'autofocus. J'avais vraiment comme une base de base, avec rien du tout. Puis là, je me retrouve avec ça, ce qu'il y a stabilisé, autofocus. Puis comme, je peux jouer avec tout ce qui est des réglages manuels de la caméra, tandis qu'avec la Nikon, je ne pouvais pas. Bon, maintenant, je suis vraiment heureuse. Processus. Donc, ensuite, j'ai décidé de chercher. Parce que là, j'ai parlé avec Félix, puis je me disais, là, là, moi, je veux une Sony ZV-1. Puis là, quand on regarde le prix d'une Sony ZV-1, qui n'est pas usagée, une 99999, là, qu'on achète, genre, chez Gosselin, chez les magasins de photos, ça coûte 999 $. Ce qui veut dire 1 000 $ plus les taxes, donc peut-être 1 200, 1 300, tu sais, on sait pas. Fait que c'est sûr que... C'est comme, ouais, c'est sûr que c'est beaucoup. Mais Félix m'a dit, ah, mais regarde sur eBay, regarde sur Marketplace, regarde sur Kijiji, peut-être que tu vas trouver une usagée qui va être beaucoup plus, selon Scut, qui va être moins chère. Fait que là, je regarde eBay. OK, eBay, c'est ma source. Là, je me mets à chercher, à chercher, à chercher, à chercher. Je remarque que tout ce que je trouve après plusieurs semaines de recherche, tout ce que je trouve sur eBay, c'est soit pas tant, j'ai envie de dire, pas fiable, mais comme je suis pas sûre de si je vais aimer ça, soit c'est trop cher, ou soit encore c'est en japonais. Puis j'ai rien contre les japonais. Le seul problème que j'avais là, c'est que la langue de la caméra était seulement en japonais. Donc, je peux pas comprendre le japonais. Moi, il faut que ce soit en français, en anglais, tu sais, une certaine base pour que je puisse comprendre. J'ai réalisé ça, genre, la semaine passée que je ne pouvais plus chercher sur eBay parce que sur eBay, il y avait pas ce que j'avais besoin. J'étais vraiment désespérée. Je regardais sur Marketplace. J'ai texté une personne pour demander d'envoyer des photos. Puis j'ai texté une personne pour y envoyer une offre un peu moins chère que l'offre qu'il faisait de base. Et aucune personne ne m'a répondu après trois jours, je crois. J'ai fait ça cette semaine, début de la semaine, lundi, j'ai fait ça. Et aujourd'hui, on est samedi. Donc, encore aujourd'hui, on ne m'a toujours pas répondu. Ça faisait une couple de jours que j'arrêtais de chercher parce que je me disais que j'avais fait des offres qu'un jour, on allait me répondre. Puis là, à un moment donné, hier, vendredi, je me dis, « Ah, je vais aller voir sur Kijiji, on sait jamais. » Mais dans ma tête, je me dis, comme au plus profond de moi, je dis, « C'est clair qu'il n'y aura rien. » Parce que j'ai jamais rien trouvé sur Kijiji sur une Sony ZV1 au Québec. Puis là, je regarde, il y a une Sony ZV1 à 650$. Je suis comme, « 650$, ça ne me dérange pas. » C'est quand même une bonne réduction par rapport au prix, qui est comme 999$, qui va te coûter plus taxe, etc. Ça fait que moi, j'ai payé 650$ pour cette caméra. Puis c'est pas mal ça, la fin de l'histoire. Je l'ai trouvé. J'ai parlé avec Félix. Je me suis organisée avec le monsieur, l'homme avec qui je parlais, qui vendait sa caméra. Et finalement, on s'est rencontrés, je l'ai achetée. J'ai tout essayé avant de l'acheter. J'ai vraiment tout essayé, genre, si mon micro marchait avec, si telle affaire fonctionnait avec, si ça rentrait dans mon trépied, si ma carte SD fonctionnait, si... J'ai tout essayé, ça fonctionne, tout va bien. Fait que j'ai obtenu cette caméra. J'arrête pas de me regarder. Je trouve tellement ça rayonnant, lumineux. Je trouve que c'est vraiment le fun, parce que peu importe comment je bouge, de 1, on va suivre mon focus, ça finit les vidéos floues. C'est fini, les gens, OK? Vous allez avoir des vidéos de qualité. On va pouvoir avoir plus de fun. Les vlogs, je crois que les vlogs vont être beaucoup plus présents, comme Reading Vlog. Reading Vlog, il faut que j'attende de lire un livre, là. Vous comprenez. Mais, juste un vlog normal, de moi qui fait peut-être pas grand-chose dans ma journée, ça va être déjà plus le fun, parce que j'ai le micro qui est connecté à la caméra, ce qui me permet de vous parler en même temps. Donc, tout ce qui est vlog voyage, vous allez pouvoir savoir ce que je dis. Quand je dis que je vais pouvoir être plus authentique, que je vais pouvoir être plus moi, bien, vous allez apprendre à plus me connaître, parce que c'est bien beau que vous ayez un vlog où ce que je parle en arrière, que vous me voyez parler deux fois ou une fois dans tout le vlog, c'est bien beau, mais vous apprenez pas tant à me connaître. Vous apprenez juste qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je vous montre, mais vous apprenez pas moi qui parle, moi qui vis, moi qui réagis. C'est ça qui est le fun. C'est ça que je veux. Donc, j'ai enfin trouvé la caméra qui me satisfait. J'ai tellement hâte de pouvoir faire plus de contenu avec cette caméra. Il va juste falloir un moment d'adaptation pour que j'arrête de regarder là puis que je regarde là. Fait que c'est sûr qu'au début, je vais avoir de la misère. Mais à un moment donné, je vais juste regarder vous et pas là. Je vous le promets. C'est la nouvelle caméra qui va régner sur la chaîne. Lévi? Je vais aller y ouvrir la porte, je reviens. Je suis revenue. Elle est sortie. Je vais terminer la vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes contents. Je suis content que moi d'avoir une nouvelle caméra. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe quand vous regardez ça et on se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada